Bonjour et bienvenue dans la table dans les tables, l'émission qui parle d'agriculture autour de belles assiettes. Alors vous le savez, le thème de cette édition du sommet de l'élevage, c'est l'élevage durable. Alors ça passe notamment par un élevage à l'herbe par exemple. Pour en parler, j'ai avec moi Bruno Dufayet. Bruno, tu es éleveur de salaire. Où est-ce que tu es installé ? Oui bonjour, je suis éleveur de salaire dans le Cantal à Mauriac. D'accord. Alors juste à côté de toi, il y a François Lissarag. François, tu es animateur Labelle Rouge pour Limousin Promotion. En quoi ça consiste exactement ? Alors moi je suis plus particulièrement chargé de la communication au sein de Limousin Promotion. Je m'occupe notamment beaucoup du site internet, des réseaux sociaux et plus globalement de promouvoir nos viandes limousines. Sous signes officiels de qualité. D'accord. Alors messieurs, vous deux vous travaillez pour produire une viande de qualité. Mais de l'autre côté de la table, j'ai quelqu'un qui sait la sublimer. Puisqu'on a un chef cuisinier, Sofiane Abibi. Bonjour à tous. Alors Sofiane, tu n'es pas venue tout seul. Il y a Sakumba qui est avec toi. Bonjour. Je crois que ça fait partie un petit peu de ton autre casquette avec l'association du Terter au terroir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors Terter au terroir, c'est une association et un média qui a pour but de promouvoir le terroir. Moi, je suis originaire de banlieue, en banlieue, mais aussi dans l'hypersante où c'est de plus en plus méconnu. Donc on va à la rencontre d'éleveurs, de chefs, on cuisine et on met la main aussi à la pâte dans les exploitations. D'accord. Alors je crois qu'aujourd'hui, tu nous as préparé une belle recette. Je vais demander à la régie de nous envoyer la petite vidéo que tu as préparée. Et puis après, on va voir ce que tu as fait. Bienvenue pour cette recette pour l'émission La Table dans les Tables. Aujourd'hui, on va travailler la viande limousine. On va faire un tartare de bœuf. Je sais que les jeunes sont un peu craintifs de manger de la viande crue. Donc là, je vais leur montrer ma marinade. On va leur faire goûter tout ça en espérant que ça leur plaise. Pour la marinade, j'aurai besoin de gingembre frais, d'une gousse d'ail, de ciboulette, un peu de sauce soja, un peu d'huile de sésame, un peu d'huile d'olive, du sirop d'érable, du sel et du poivre. On va ciseler un petit peu de ciboulette. Et ensuite, notre navet. Donc moi, c'est un bout d'entrecotte limousine croisée charolaise que j'ai mis de côté pour notre tartare. On part à la viande, on enlève le gras. Évidemment, c'est très important de bien se laver les mains. Voilà, je viens l'ajouter à mes légumes. Voilà, le tartare, je l'ai déposé sur une tranche de pain au céréale. On va goûter ça. Vous pouvez rajouter un jaune d'œuf à la fin, c'est très bon aussi. On va voir ce que ça dit. On tourne sur le plateau, on va voir ce que ça dit. Alors, Sofiane, merci d'avoir fait un tartare, parce que moi, ça fait partie de mes plats préférés. Je pourrais en manger sur la tête d'un pouilleux, clairement. Mais tu n'as pas fait juste un tartare. Tu l'as un petit peu pimpé avec une marinade. Tu peux nous en parler ? Alors, c'est une recette que j'ai apprise à Genève. Moi, j'ai travaillé pour un chef qui s'appelle Itoki Nakamura. Et c'est un peu le tartare revisité par un chef japonais que j'aime beaucoup. Moi, j'étais son second. Et donc, on le faisait comme ça avec huile de sésame, du soja comme base, des légumes de saison cru qu'on laisse un peu macérer à l'intérieur avec ou du miel ou du sirop d'érable. Et un assaisonnement juste. Donc, Sakumba n'a jamais mangé de tartare. C'est vrai. Donc, ça va être aussi... Je sais que ça peut être un peu impressionnant, le tartare, qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que tu as choisi de travailler la viande crue plutôt que cuite ? C'est ça. C'était pour le défi. Sakumba, toi, tu n'en as jamais mangé. Tu as des a priori un peu ? Tu as un petit peu peur ? Franchement, un petit peu. Écoutez, messieurs, je propose qu'on goûte tous, qu'on déguste ce que Sophie nous a préparé. C'est super bon. Sakumba, tu peux me dire ce que tu en penses ? Franchement, au début, j'étais assez perplexe. Mais finalement, c'est bon. Tu aimes bien ? Oui, franchement, ça va. Tout le monde est d'accord autour de la tâche. Je pense pour dire que c'est super. Oui, oui, on valide. Alors, l'élevage à l'herbe, qu'est-ce que ça apporte finalement d'un côté organoleptique ? Est-ce que ça change d'une autre alimentation, Bruno ? Peut-être sur les côtés organoleptiques, mon voisin en parlera même mieux que moi. Mais on sait que l'élevage à l'herbe, déjà, c'est un mode d'élevage. C'est un mode d'élevage qui prend le temps, qui laisse le temps à l'animal, justement, de croître à son rythme. Ça amène, justement, dans la viande, toute cette notion de perciller qu'on peut avoir au travers de l'herbe. Alors, toutes les herbes n'ont pas la même valeur. Et l'herbe, ça se consomme à un stade très précis. Il y a toujours un stade optimal de l'herbe pour apporter une alimentation riche pour l'animal et, justement, permettre à la vache de sublimer, en fait, sa viande au travers, notamment, du gras qu'on peut retrouver à l'intérieur de la viande. Tout ce marbrage qu'on trouve et qu'on voit sur une viande rouge, c'est aussi ce qui génère le goût. Et donc, voilà, l'herbe contribue aussi, justement, à ça. D'accord. Et alors, François, avec le changement climatique et les problématiques de sécheresse, ça ne devient pas de plus en plus difficile de faire un élevage à l'herbe ? Alors, tout dépend des années. Cette année, on a été plutôt bénéficiaires en termes d'eau et de climat qui lui a permis d'avoir du fourrage durant toute l'année. C'est vrai que l'année dernière, c'était beaucoup plus difficile. Nous, dans le berceau, par exemple, en limousin, c'est vrai qu'on ne connaissait pas ces sécheresses intenses et qui ont duré dans le temps. Donc, c'est compliqué pour les éleveurs. Après, nous, on a un cahier des charges qui met en obligation nos éleveurs à mettre leurs animaux six mois minimum au pâturage. Dans les faits, c'est plus huit à neuf mois. Mais c'est vrai qu'on est très dépendant des conditions climatiques et du fourrage qui est disponible pour les animaux. Donc, après, l'adaptation, elle doit se faire dans la gestion des aliments. Mais c'est vrai qu'on subit, malheureusement, certaines années, cette rudesse du climat. D'accord. Et alors, tu l'as dit, les animaux, ils ne passent pas toute l'année dehors. Ils ne sont pas toute l'année à l'herbe. C'est huit, neuf mois dans le limousin. Mais il y a quand même de l'herbe dans la ration. On la cultive l'été. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça, Bruno ? Moi, je suis sur un système justement herbagé. Je n'ai que de la prairie chez moi. Donc, effectivement, il y a la période, comme ça vient d'être dit par François, de pâturage. Donc, moi, en gros, de fin mars à début décembre, les animaux sont à la pâture, sont à l'extérieur. Et ensuite, on a toute une période d'hiver où on rentre les animaux parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut beaucoup. Pour ne pas détériorer aussi les sols. Quand on laisse trop d'animaux l'hiver dehors, le piétinement fait que ça pourrait détruire la prairie. Donc, on protège aussi la prairie en rentrant les animaux à l'intérieur. Mais une fois à l'intérieur, finalement, l'alimentation, elle reste toujours basée sur l'herbe. Ça s'appelle du foin puisqu'on a, pendant la période d'été, on a fait sécher de l'herbe qu'on a récoltée. C'est les balots qu'on voit quand on se promène dans les campagnes. Et ces balots-là, voilà, c'est de l'herbe qui a été récoltée au bon stade, comme je disais tout à l'heure, et qui permet d'alimenter le troupeau tout l'hiver dans nos bâtiments. Donc, on est toujours sur une base herbe, effectivement, dans l'alimentation de nos animaux. Et notamment dans le Massy central, c'est vraiment le cœur de l'élevage herbagé. D'accord, merci Bruno. Alors, Sofienne, tu as choisi de travailler avec une viande limousine. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette race plutôt qu'une autre ? Là, c'était... Choisis bien tes mots parce qu'on est un éleveur de salaire, donc fais gaffe. C'était l'occasion, on va dire, de travailler la limousine. Après, j'aime beaucoup travailler la salaire aussi. Et puis, nos races à viande autour de chez nous, charolaise, j'aime particulièrement l'aubrac. Elles ont toutes leurs qualités. Sur du tartare, la limousine, j'aime bien. Bon, là, c'était de l'entrecote. J'ai fait mon tartare avec de l'entrecote. Ça peut être fait avec d'autres pièces. Honnêtement, j'ai du mal à départager dans ces quatre races-là. C'est les principales races avec lesquelles je travaille. Quand c'est persillé, je préfère un peu l'aubrac, mais je ne veux pas vexer Bruno. Mais les quatre sont top. Et alors, une viande de qualité, nourrie à l'herbe, ça se cuisine différemment ? Nous, on va essayer d'optimiser, de cuisiner toujours au mieux les produits qu'on a en face devant nous. Après, le rendu, il est tout de suite meilleur. Dans ce type de viande, on le ressent tout de suite. Et c'est vraiment beaucoup plus agréable pour nous. Là, ce matin, on faisait un défilochet de bœuf, justement, avec de la limousine aussi. On sent tout de suite que c'est beaucoup plus agréable. Le collagène, c'est un peu mieux réparti. Et qu'une race à viande classique, on va dire un plus bon marché, où on va avoir des difficultés, on risque d'avoir des impairs, on risque d'avoir beaucoup de pertes. Et c'est moins agréable pour nous. OK. Et là, tu nous as fait un tartare aujourd'hui. Mais est-ce que tu as d'autres recettes phares que tu fais à base de bœuf ? Est-ce que tu peux le faire saliver un petit peu ? Le filet de bœuf en croûte ou bœuf hollington, que j'aime beaucoup. Après, voilà, c'est des classiques. Le rossini, c'est très, très bon aussi. Une bonne côte de bœuf, bien cuite à la braise, c'est excellent. En ce moment, dans mon restaurant, j'en profite. Avec Clermont-Ferrand, on fait un burger sur une base croissant. Donc, on fait notre propre croissant et on fait un effiloché de bœuf sauce barbecue maison à l'intérieur. Donc, on le fait cuire 6 heures à feu doux. Et voilà, c'est toujours d'une efficacité redoutable, le bœuf. Oui, ça a l'air pas mal. Rien que d'en parler, moi, ça me donne envie. Du coup, François, toi, tu es animateur Label Rouge. Donc, c'est un sigle qui certifie d'une certaine qualité. Comment c'est valorisé au quotidien pour les éleveurs ? Pour les éleveurs, par une meilleure rémunération. C'est vrai qu'on le met en avant sur nos produits finis, que ce soit en boucherie, en grande et moyenne surface ou en restaurant. C'est vrai qu'on a quelques restaurants qui sont engagés en Label Rouge et qui mettent en avant cette qualité, qui sont des ambassadeurs pour nous. Et c'est vrai que l'importance vraiment dans le Label Rouge, c'est que toute la filière est organisée, encadrée. On a parlé de certains éléments du cahier des charges. Et c'est vrai que le résultat final et le produit final, c'est le consommateur qui va le juger. Et le Label Rouge, on veut le garder comme l'excellence des viandes qu'on peut avoir, surtout en produits français. On parlait de différentes races. Aujourd'hui, nous, dans le Label, on n'est pas en train de se tirer dessus entre les différentes races. Ce qui est important, c'est que les consommateurs se tournent vers des produits et des viandes françaises et privilégient le Label Rouge qui offre certaines qualités gustatives, que ce soit en termes de bien-être environnemental, de bien-être animal et de juste rémunération pour l'éleveur, ce qui est très important. Bruno, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que l'un des avantages de l'élevage à l'herbe, c'est qu'on est sur une production ultra locale. On ne peut pas faire plus local. C'est aussi ça l'avantage par rapport à d'autres cultures foragères ? Alors, de toute façon, quand on parle de durabilité et qu'on parle d'élevage, il y a obligatoirement une corrélation entre la ressource foragère de la ferme et son troupeau. Et effectivement, dans le massif central, je disais, c'est la plus grande prairie d'Europe. Donc, il y a une connexion directe, effectivement, avec cet élevage herbagé. On voit que le Label Limousin a accès aussi, dans son cahier des charges, d'une part prépondérante à l'herbe et au pâturage. Voilà, c'est effectivement... Alors, en plus, c'est des ruminants, ça paraît assez logique de faire manger de l'herbe à des vaches, mais il faut quand même le répéter, parce qu'il y a des endroits dans le monde où ce n'est pas le cas. Et en France, on a su, justement, préserver cette logique-là. Et c'est encore plus vrai, effectivement, dans le massif central. Donc, quand on mange un Label Rouge Limousin, un Label Rouge au Brac ou un Label Rouge Salaire à Clermont-Ferrand, il y a effectivement de fortes chances qu'ils soient produits très près de Clermont-Ferrand. Il y a cette dimension locale. Ceci dit, ces viandes-là sont aussi mangées ailleurs en France. Et il y a aussi un enjeu à ce qu'elles soient mangées ailleurs. En France, il n'y a pas qu'une destination locale. Mais c'est vrai que derrière ce morceau de viande et derrière le label, on a tout de suite cette image du massif central qui revient. et c'est hyper important pour nous et comme j'imagine pour Sofiane, d'avoir aussi l'image dans la tête du consommateur. Derrière la viande, il y a la vache, il y a l'herbe, il y a le savoir-faire du cuisinier. Et ça, c'est aussi ce qui sublime le produit au final. Et c'est aussi une démarche écologique un petit peu parce qu'on n'a plus besoin de faire des importations quand on est en système herbagé. Oui, alors c'est aussi un des gros enjeux. Aujourd'hui, dans le massif central, il y a un gros travail qui est mené justement sur la définition de l'élevage durable de demain. Clairement, on sait que c'est une part d'herbe importante, plus de 70% d'herbe dans les fermes d'ici pour 2040 parce qu'on veut garder cette vocation herbagère et pas juste parce qu'on aime l'herbe mais c'est aussi parce que l'herbe répond et l'élevage herbagé répond à des enjeux, notamment des enjeux environnementaux. On sait que la prairie stocke du carbone et à stocker du carbone, on a un puits de carbone sous notre herbe qu'on s'engage à ne pas déstocker finalement en cultivant l'herbe. La prairie est aussi une source de biodiversité très riche. Il y a un enjeu majeur sur le maintien de la biodiversité parce que c'est utile et utile à l'ensemble de la société de maintenir une biodiversité très riche. L'herbe et l'élevage herbagé est créateur et est d'ailleurs un des modèles agricoles, pas que d'élevage, un des modèles agricoles qui est le plus créateur justement de biodiversité. Donc effectivement, ça répond à de multiples enjeux. François, toi, depuis ton poste, tu vois cette dynamique vers des systèmes de plus en plus herbagés ? Oui, oui, on le voit. De toute façon, on parle de durabilité, d'environnement, mais il y a aussi une question économique. Aujourd'hui, 80% des aliments viennent de l'exploitation. C'est assez logique de se dire qu'un agriculteur fait rentrer plus de matières premières extérieures, le coût des matières premières a augmenté. Donc l'herbe, aujourd'hui, quand elle est disponible, quand on a la chance d'avoir des conditions météorologiques qui permettent d'avoir cet aliment, ça paraît assez logique d'aller chercher ce qu'on a proche de chez nous. Donc il y a aussi cette notion économique qui s'est renforcée et puis avec des logiques aussi de non-export de matières premières. Nous, on est aussi très engagés sur tout ce qui est non-OGM, etc. Donc voilà, on parle de local, on parle de local par rapport à nos animaux. Il faut aussi parler de local au niveau de leur alimentation. C'est sûr que ça, c'est mis en avant et plébiscité par les éleveurs, mais aussi par les consommateurs. Toi, Bruno, ça te parle, cette notion d'autonomie alimentaire ? Oui, ça me parle. Et pour rebondir sur les propos, on voit que toute conquête d'autonomie répond à un enjeu environnemental, de toute façon, de fait. Et là, on se rend compte que ça génère de la performance économique parce que c'est moins de charge et ça répond aussi à un enjeu environnemental. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est la démonstration aussi. On s'en sert souvent de cette image-là. On a tendance à opposer économie et environnement. Non, justement, les deux peuvent se marier. Et une bonne pratique environnementale génère aussi de la performance économique. Et il y a un vrai lien entre les deux. Et c'est aussi un... Nous, c'est tout un travail qu'on a à faire aussi en tant qu'éleveur et en tant que promotion, même, j'imagine, des labels, d'expliquer justement au grand public, aux consommateurs de demain, que là aussi, il y a un sens à la consommation d'une certaine viande, la viande issue de ce modèle-là parce qu'elle génère justement ces doubles performances. De l'économie qui génère de la vie dans nos territoires, de la performance environnementale parce qu'il y a un enjeu des règlements climatiques dans lequel on doit, nous, devenir acteurs. D'accord. Et donc, côté consommateur, par exemple, la limousine, il y a un label rouge. Toi, Sofienne, tu es vigilant quand tu fais tes courses, tes achats à ces cycles de qualité ? Oui, moi, oui. Je suis vigilant, j'y vais au maximum. Puis on essaye de... À titre personnel, j'ai pas mal d'amis qui sont directement éleveurs ou qui font de la vente directe aussi. Donc j'essaye de le faire au maximum. On n'est pas très loin. Clermont-Ferrand, on n'est pas très loin de tout. C'est plus compliqué dans l'hypercentre ou dans les banlieues d'essayer de mobiliser autour de ces réflexes-là et on y travaille. D'accord. Donc merci, messieurs, pour cette table ronde. Donc vous l'aurez compris, l'élevage à l'herbe, c'est un élevage qui peut être durable, rentable, écologique et en plus, ça fait des produits de qualité. C'est bon, on va pas se le cacher. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada